bonjour à tous très heureux de vous retrouver sur notre chaîne d'une rive à l'autre aujourd'hui nous allons aborder encore une fois le thème de la tradition primordiale donc c'est la partie 2 de notre émission précédente dans l'émission précédente on a parlé de la définition de la tradition primordiale on a vu un aperçu général donc je suis toujours accompagné de ces 10 les mains à l'esprit bonjour c'est 10 les mains ça va ça va on a rappelé une définition de la tradition primordiale on a donc dit que c'était une tradition informelle qui était mère de toutes les traditions formelles et que étant elle informelle elle possède quand même des symboles qui viennent la rappeler tu pourrais nous rappeler par exemple si c'est même quelques symboles de la tradition primordiale il ya en fait il ya que ça par exemple la forme idéographique des lettres le halif le noun le mime etc on a les symboles que véhicule le coran l'eau la vie on a l'arbre chajara tout ça sont des symboles fondamentaux qui appartiennent à la tradition primordiale c'est à dire qu'elle n'appartiennent ces symboles n'appartiennent pas à une tradition en particulier on va le retrouver dans toutes les traditions on va avoir par exemple l'éclair le tonnerre on va avoir tout ça nous renvoie des éléments naturels qui sont communs à toute l'humanité depuis la nuit des temps et qui donc vont évoquer la même chose finalement aux différents peuples par exemple l'éclair c'est un foudroiement de lumière qu'on retrouve par exemple chez platon qui est comparé à cet axe vertical de diamants et de lumière qui est la descente du divin qui foudroie qui il veut donc ce foudroiement peut être regardé comme le foudroiement du coeur donc la foi qui échoua dans le coeur et qui transforme l'être entier qui brûle les vieilles terres pour redonner vie et des symboles comme ça dans le coran il n'y a que ça on va retrouver des symboles de fruits par exemple quand on a wateni ou azeitoun on a la figue et l'olive et donc on a un fruit qui est support de la multiplicité qui a plein de noyaux et de l'olive qui n'en a qu'un seul c'est le rapport de l'unité de la multiplicité qui là aussi est commun à toutes les traditions et donc en soit dans le coran on va voir par exemple le symbole de l'épée le symbole de l'épée qui lui aussi comme la lance comme sont dans le symbolisme les armes symboliques qu'avait traité René Guénon et notamment saïf l'islam en rapport avec l'islam directement l'épée est toute tout ce symbole du tranchant comme l'est la vérité et verticale aussi et verticale et avec deux tranchants et Guénon expliquait que les deux tranchants étaient la transcendance et l'immanence l'unité la multiplicité etc et que les scribes en islam quand ils consignaient le coran ils avaient une épée en bois dans la main et donc c'était une manière de démontrer que au moment où on écrit on est dans le combat dans le djihad puisqu'on a une épée mais le djihad intellectuel qui est le plus grand des djihad puisque l'islam nous dit l'encre du savant est plus importante que le sang du hortir on va avoir par exemple dans le coran un autre type de symbolisme qui voit à nouveau être l'union des de la polarisation et des opposés qui permet la manifestation entre la plume le kalam et la feuille saïfa ou le kalam le kalam est ce qui fait le canal par lequel descend l'encre et là c'est le divin qui va couler pour donner forme à la volonté divine à la connaissance divine et la feuille blanche elle se supporte omis elle se supporte réceptacle quel humain on doit être horizontal blanc donc vierge réceptif pour recevoir la volonté divine et là la feuille blanche est le symbole de l'état de notre coeur pour recevoir la volonté divine donc en réalité c'est ces symboles sont sont multiples on va retrouver le symbole à sa fina ou al full cas ce qui navigue voilà ce qui navigue donc l'arche en fait qui sur les eaux de la perdition est ce qui se maintient au dessus de tout qui permet de ne pas couler qui donc en fait est le symbole dans les lettres du noun qui est le réceptacle de la tradition c'est le tasbih voilà donc en soit sous un autre aspect c'est aussi l'homme en tant qu'il est l'arche réceptacle de la tradition dans son coeur donc c'est le rapport au graal qui est le support de la tradition donc en soit le coran nous le dit Allah ne cesse de proposer des symboles aux gens dans ce coran et en fait tous les écrits traditionnels ont toujours été des véhicules symboliques qui aujourd'hui malheureusement est une science à part entière et donc a traité dans un livre qui s'intitule la science du symbolisme mais qui aujourd'hui est quasi perdu par ce que n'est plus connu d'accord même dans la vie du prophète mohammed il ya plein de symboles comme ça qu'on peut retrouver je pensais à l'araignée avec sa toile par exemple penser à la colombe on voit par exemple lors de l'émigration la hijra à l'exil il s'arrête dans une grotte et il va être sauvé avec son compagnon à bobac par trois éléments c'est à dire que on a une araignée qui tisse une toile on a une colombe qui pond des oeufs et on a un arbre qui obstrue l'entrée de la grotte on a trois symboles rapport aux trois plans on a également trois symboles qui sont tous en relation avec l'esprit l'araignée en tant qu'elle est au centre de la toile qui représente le monde la manifestation on a la colombe qui est un symbole universel de l'esprit dans toutes les traditions on a elle pond des oeufs les oeufs sont le symbole de la renaissance d'un renouveau d'un nouveau monde d'un passage de cycle or c'est ce qui est en train de se passer puisqu'il passe de la période mécoise à la période médinoise et on a un arbre cet arbre qui est celui de la verticalité source d'une multiplicité que sont les branches les fruits les feuilles etc et il passe effectivement de la période mécoise où on est avant tout dans les principes à la période médinoise où on va être dans les applications d'accord ah c'est riche c'est très riche c'est très riche par exemple quel est le nom dans la grotte dans laquelle il s'arrête ral saor saor c'est le taureau c'est le et en fait cet animal la vache le taureau dans quasi toutes les religions était le symbole de la loi que ce soit dans le taoïsme où on voit la otsu sur le buffle que ce soit la génisse dans le judaïsme que ce soit la vache dans l'hindouisme que ce soit elle a toujours été ce rapport à la loi formulée d'accord or là il passe de la période mécoise où on est dans les principes dogmatiques et spirituels pour aller dans la dimension normative où là vont être codifiées la prière, le pèlerinage, la zakhette, les mohamalettes les comportements, les relations humaines etc donc là on passe dans cette multiplicité et puis dans la prise de corps de la tradition d'accord c'est intéressant c'est intéressant parce que la prise de corps comme tu dis elle ne peut pas se faire sans la connaissance des principes au préalable tout à fait et ça on va le retrouver partout donc en réalité tout est porteur de symboles et tout est porteur d'indications précises par exemple la toute première révélation il la reçoit dans ral hira ral hira hira est une racine dans laquelle on va trouver la liberté on va retrouver la perplexité, l'éblouissement et on va retrouver également hira le discours le dialogue or c'est là que s'établit le dialogue entre le divin et l'humain il est dans la perplexité il est dans la grotte donc dans le lieu d'intimité pour qu'il y ait ce discours et en même temps il y a un rapport à la notion de liberté parce que pour recevoir le divin il faut être un homme libre mais que veut dire être un homme libre c'est qu'il n'est plus sous la dépendance tyrannique de l'ego il s'est libéré de l'ego il est délivré donc là il a ce rapport au divin le dialogue s'établit d'accord donc rien, aucun mot, aucun nom, aucun lieu rien n'est anodin c'est encore une fois pourquoi parmi les matières principales que l'on a toujours appris dans les lieux d'enseignement de l'islam il y a toujours eu la sérane nabawiyah c'est pour ça que la question finalement, ma première question en réalité si on y réfléchit bien elle ne veut rien dire parce que demander est-ce qu'il y a des symboles c'est à ce que demander il faudrait demander est-ce qu'il n'y a pas de symboles parce que d'après ce que tu nous dis il n'y a que des symboles il n'y a que ça partout on regarde c'est la tradition primordiale à chaque fois bien sûr quand dans le Coran il va nous parler de l'abeille de la fourmi an-nam an-nah etc pourquoi il n'a pas parlé d'autres animaux bien sûr que ce n'est pas anodin au moment où Allah va choisir un thème particulier dans une surat un titre particulier ou une histoire particulière évidemment que ce n'est pas par hasard pourquoi il n'a pas parlé du renard ou du chacal ou etc il n'a pas parlé du corbeau parmi les oiseaux dans le Coran il n'y en a pas 50 000 qui sont cités bien sûr on a la HUP avec Sénat Suleiman on a le corbeau il n'y en a pas 50 alors pourquoi est-ce qu'ils choisissent ces animaux-là ? c'est parce qu'évidemment ils ont une portée symbolique de par leur forme de par leur nom de par leur conscience donc tout est symbolique et tout nous ramène à une primordialité d'accord ok il y a une des raisons aussi pour laquelle on a voulu faire cette émission-là donc la tradition primordiale sa définition et pourquoi parler de l'islam particulièrement la première raison c'est que on est inscrit toi et moi dans cette tradition-là la deuxième raison c'est que c'est la dernière forme traditionnelle révélée la dernière religion révélée donc en quoi elle elle est inclue dans la tradition primordiale et quand même elle la synthétise on verra ça et la troisième raison c'est que René Guénon qui lui a défini la tradition primordiale durant toute son oeuvre lui-même s'est inscrit dans la forme islamique ça veut dire qu'il y a vraiment un rapport je dirais pas privilégié mais comme si la tradition musulmane la forme traditionnelle de l'islam était celle qui aujourd'hui dans notre contexte actuel projetait le mieux montrait le mieux des images de cette tradition primordiale tu vois ce que j'essaie d'expliquer en tant que forme historique l'islam reste une forme qui va être soumise aux aléas de la forme qui va périculé où il y a des dégénérescences des déviations des scléroses des mauvaises compréhensions des mésinterprétations une instrumentalisation quand on connait un peu l'histoire de l'islam depuis le califat au meyad jusqu'à nos jours on voit ô combien le politique a influé sur la théologie pour l'orienter pour privilégier des interprétations ou pour censurer d'autres interprétations donc là évidemment qu'on n'est plus dans le commandement divin on est dans une instrumentalisation de la religion donc évidemment que l'islam historique subit les mêmes aléas et ça le prophète a été très clair dessus il y a un hadith par exemple qui dit les juifs sont passés par un chemin les chrétiens les ont suivis et vous les suivrez pour les imiter du siévo passé par un trou de souris pour faire exactement comme eux donc oui évidemment qu'on suit le même chemin on arrive au même aboutissement au même terme ça a oublié à des lois tout simplement à des lois cycliques tout simplement c'est comme si tu disais tu as un être humain plus âgé que toi qui est passé par l'adolescence l'adulte qui a vieilli et qui aujourd'hui est un vieux chibani qui a mal au dos qui a perdu ses dents et qui te dit mais toi tu suivras le même chemin un jour tu auras mal au dos tu auras mal aux articulations tu vas perdre tes dents tu vas perdre tes cheveux tu vas etc etc que tu lui dises ah mais non non moi c'est spécial non il n'y a pas de spécial on suit les règles correspondant à la nature d'un plan par exemple le prophète la meilleure des créatures qu'Allah ait produit et suscité sur cette terre c'est le modèle par excellence soit une hasana etc pourtant au houd quand on lui jette un caillou sa lèvre elle se fond sa dent il se casse il subit les aléas du plan humain il fatiguait il avait besoin de dormir il allait au marché il avait des épouses il avait des enfants etc il a aussi vécu comme un homme et le Coran nous dit à son sujet je suis un homme comme vous aussi la différence c'est que il est habité de cette dimension divine et il va manifester le divin comme nul autre comme lui mais en soi sa dimension humaine reste humaine il a été appelé à mourir etc parce que là tu dis le verset dans lequel il dit mais c'est aussi l'argument des ennemis en face qui disent oui parce qu'il ne voit encore une fois qu'une seule dimension il voit que la dimension est extérieure il ne voit pas le prophète il voit Mohamed il ne voit pas Mohamed du divin mais chacun a sa place l'islam va parler de l'islam mais elle va aussi parler et utiliser des termes qui sont très clairs dénul qayyim la religion verticale oui le culte axial la religion verticale la tradition primordiale etc c'est la racine donc verticale etc mais également primordiale dans le sens où intemporel ahistorique etc elle va utiliser par exemple la tradition pure la tradition pure le culte pur c'est quelque chose qui est consacré purement à Allah et quand tu reprends le coeur de toute tradition ça a été également cette notion de consécration au divin et ça on le retrouve dans le coran à différentes reprises où la notion de de dînul qayyim de dînul hanif etc est aussi valable pour les autres prophètes on le retrouve chez Sina Ibrahim chez Sina Issa chez Sina Salir etc justement tu nous dis qu'on parle de dînul qayyim de dînul hanif et tu disais que le coran parle aussi d'islam mais même quand il parle d'islam de quel islam on parle en fait par exemple lorsqu'il va dire le verset qui est connu qui est ça veut dire la religion la tradition acceptée auprès d'Allah et l'islam de quel islam on parle ou bien un verset où des bédouins disent ne dites pas nous avons eu la foi dites nous nous sommes soumis donc là est-ce qu'on parle du même islam ou bien est-ce qu'il s'agit de l'islam du ternaire tout à fait c'est ça qui peut poser des difficultés parce qu'effectivement le mot islam n'a pas qu'une seule signification donc on a soit l'islam la tradition historique qui est née il y a 15 siècles il y a soit l'islam avec un grand i qui serait la tradition primordiale dans le sens où Sidney Ibrahim dit lui-même qu'il est musulman ou bien ce serait l'islam du ternaire l'islam en tant que manifestation cosmologique d'une tradition là ce n'est que le premier tiers de la religion on a le fameux hadith gibre rapporté par Amal Monsastab où il vient et il lui dit donc informe-moi de ce qu'est l'islam ensuite il va lui dire informe-moi de ce qu'est l'iman ou informe-moi de ce qu'est l'ihsan donc islam iman ihsan et le prophète va donner la description de trois plans donc qui ont plus tard débouché sur trois types de sciences que sont le fiqh pour l'islam et la haqida pour l'iman et le tasavuf pour l'ihsan là on a trois dimensions or pourtant quand l'homme qui est venu qui est s'en va le prophète va s'adresser à Omar et il va lui dire sais-tu qui était cette personne il lui dit non Allah et le Rasoul en savent plus et il va lui dire c'était l'ange Gabriel qui était venu qui est venu vous enseigner votre tradition or là quand il dit il parle des trois plans c'était les trois c'était les trois c'était les trois plans or le dîn dans le Coran il dit donc l'islam en tant que dîn c'est les trois plans mais le problème c'est que quand on revient sur le détail maintenant ternaire de cette structure le premier plan s'appelle aussi islam donc le mot islam est-il seulement ce plan là et il évacue iman ou irsen ou est-ce qu'il les comprend en fait c'est les deux c'est les deux en tant qu'il est la dimension normative fiqh jurisprudence muhammalat etc il va être la dimension corporelle matérielle cultuelle il faut faire le jeûne il faut faire la prière il faut donner la zaket faire le pèlerinage etc etc mais on peut aussi le regarder comme étant un terme qui englobe les trois dimensions et donc à ce moment là il n'est plus seulement islam il est islam iman et sen donc l'islam n'est pas que l'islam l'islam est donc l'islam total avec un i majuscule est islam iman et sen ça explique le verset pardon c'est l'islam dans lequel il est dit parce que logiquement on pourrait se dire c'était le mu'min t'es forcément muslim alors que là il dit oh vous qui êtes dans l'iman ne mourrez pas sans être dans l'islam donc ça veut bien dire sans être musulman de quel islam parle-t-on ? ça veut bien dire que c'est un islam englobant qui est au-dessus de la considération iman c'est ce que va concerner c'est 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 qui fait la doha en disant permets-moi de mourir parmi les musulmans qui a l'islam par le temps est-ce qu'il est l'islam de ce bédouin qui n'a pas encore la foi puisque le verset dit ne dites pas nous avons la foi vous ne l'avez pas pour l'instant vous n'avez que l'islam c'est-à-dire la soumission au au commandement de la loi extérieure mais dans votre coeur la foi en tant qu'attache réelle à Dieu n'est pas encore là est-ce que Sidna Yussou fait de ce niveau-là ? bien sûr que non il est prophète donc automatiquement lui il a bien les trois plans ce que nous révèle d'ailleurs la vision qu'il a quand il voit les étoiles la lune et le soleil se prosterner devant lui donc il voit les trois plans se prosterner devant lui c'est lui qui les maîtrise donc au moment où il parle de muslim évidemment qu'il parle de muslim de l'entièreté des trois plans et c'est ce qui fait la différence or c'est cette entièreté des trois plans en fait elle est existante dans toutes les religions et traditions révélées quand on a un verset par exemple où Allah il dit « Shara alakum minuddin » Allah a légiféré pour vous la tradition comme il l'avait fait pour Noé pour Abraham pour Salih pour Shoaib pour Ismaïl pour Dounoun pour Doulqanayin pour Suleyman pour Daoud pour Moussa pour Isa en fait il est en train de nous dire quoi ? il nous dit la dimension Sharia c'est-à-dire qui légifère qui donne un cadre qui donne une forme à la tradition ce qu'Allah vous a donné comme Sharia c'est aussi ce qu'il avait donné à tous les prophètes qui sont venus avant vous le verset coranique dit ce qui t'a été donné transmis à ce qui a été aussi transmis à tous les prophètes avant toi d'accord donc là on est dans une unité une unité de fond une unité de but assigné de notre raison d'être sur terre après c'est dans les modalités qu'il va y avoir des petites adaptations ou différences la manière de faire la prière ou de etc. mais chaque peuple a toujours eu un lieu qu'on pourrait appeler un temple qui était consacré au divin dans lequel on demandait certaines règles de comportement qui ont tout le temps été les mêmes donc on est dans une unité à tous les niveaux que qui faisait-on on y faisait la prière on y donnait des enseignements on y fêtait certains événements etc. d'accord en islam on a par exemple le pèlerinage le pèlerinage en soi ce n'est que la revivification du pèlerinage c'est de l'ébrahim quand on fait le sacrifice du mouton c'est de l'ébrahim aussi c'est de l'ébrahim donc on ne fait que reprendre quelque chose là je me souviens je vais essayer de regarder pour en donner la donc c'est dans la surat el-hajj verset 72 où il est dit votre religion est la religion de votre père Abraham c'est lui qui vous a appelé les musulmans auparavant votre religion est la religion d'Abraham le Coran dit clairement c'est la même chose c'est la même chose qu'est-ce qui peut poser une différence entre les religions ou traditions dans le temps c'est tout simplement parce qu'il y en a qui depuis leur point d'émission originel avec un prophète vont être instrumentalisés dégénérés déviés incompris modifiés et là on a l'impression qu'on a deux religions mais c'est parce qu'elle a été dégénérée sclérosée transformée qu'on a l'impression qu'il y a une divergence alors qu'en réalité il n'y a pas de divergence donc on pourrait dire de façon très synthétique l'islam c'est la tradition primordiale à condition d'écrire l'islam avec un I majuscule alors c'est la restauration de la manifestation de la tradition primordiale mais ce n'est pas la tradition primordiale dans le sens où l'islam si on l'entend dans sa dimension historique comme manifestant dans la forme les symboles les enseignements les rites fondamentaux donc les moyens de réaliser le divin et donc de s'élever jusqu'au divin donc de notre raison d'être sur terre elle est la dernière forme de restauration et à ce titre là elle est porteuse elle mène à la tradition primordiale mais en soi elle n'est pas la tradition primordiale puisqu'elle est historique maintenant l'islam avec un I majuscule qui est le point commun comme tu parlais tout à l'heure justement d'un symbole celui de la Sopra du rosaire du chapelet l'islam historique est une des boules l'islam primordial donc informel par nature qui est commun à tous est le fil qui passe à travers toutes c'est clair d'accord et parce que sinon on tomberait encore dans cet exclusivisme qui serait la vérité elle est canot elle n'est pas à vous c'était ma prochaine question justement c'est que donc tu disais que l'islam en tant que forme historique permettait d'aller justement à cette tradition primordiale donc à cet islam avec un grand I donc ça c'est permis que par un cheminement spirituel une initiation alors que donc aujourd'hui enfin tu vas dans un pays du musulman par exemple ou même en France parmi les musulmans ça fait scandale de dire que l'islam et le christianisme véhiculent la même chose en réalité donc premièrement comment on est arrivé jusque là et est-ce que forcément l'initiation est nécessaire pour voir une unité entre les différents formes traditionnels pour retrouver la tradition primordiale de nos jours malheureusement oui une initiation est nécessaire l'exotérisme ne véhicule absolument plus ce genre de langage voire il tient un discours même complètement opposé c'est ça c'est qu'il n'y a que nous l'islam qui sommes la vraie religion donc en fait entre ça et toute la théorie du peuple élu chez les juifs ou point de salut en dehors de l'église des chrétiens il n'y a pas de changement c'est toujours le discours exclusiviste de l'exotérisme alors par contre ça nécessite des précisions parce que l'on a bien vu que sur le plan historique maintenant quand une religion est remanifestée quand la tradition est restaurée il y a quand même une différence entre une tradition qui est restaurée et une qui est dégénérée bien sûr donc si sur le fond si au point de départ ils sont porteurs et ils véhiculent la même chose ils offrent les mêmes possibilités de cheminer vers Dieu de réaliser la raison de notre vie sur terre donc de se rapprocher de Dieu comme le dit le Coran d'être au plus proche du divin etc maintenant ça c'est un principe de départ c'est un postulat de départ c'est ce qu'elles sont de par nature est-ce qu'un siècle deux siècles cinq siècles après cette religion offre la même chose des fois ou sans même d'une religion tu peux avoir quelques siècles après des endroits où elle a été préservée et des endroits qui ont dégénéré donc aujourd'hui en islam est-ce que les musulmans sont tous les mêmes ? non est-ce qu'ils comprennent tous la religion de la même manière ? non ont-ils tous la même intensité de foi vers Allah ? non ont-ils tous la même connaissance de leur religion ? non donc il est évident qu'au sein de l'islam les musulmans ne sont pas égaux non plus il y a des musulmans qui connaissent beaucoup mieux leur islam il y a des musulmans qui se consacrent beaucoup plus à Allah il y a des musulmans qui recherchent Allah beaucoup plus et qui sont beaucoup plus conformes à l'héritage mohammedien la sharia mohammedienne que d'autres il y en a qui te font une prière de temps en temps il y en a qui ne jeûnent voire pas du tout il y en a qui ne payent aucune zakat il y en a qui iront jamais au pèlerinage voire même il y en a pour qui beaucoup de choses sont très secondaires et l'islam est assimilable aux babouches aux couscous à la culture etc donc on ne peut pas tous les regarder de la même façon donc au sein même d'une religion il peut y avoir des gens qui ont dégénéré leur compréhension voire dévié de la compréhension de la religion et ça on le voit et donc ils n'ont plus les mêmes armes pour aller à Allah et alors qu'ils sont tous les deux musulmans maintenant vis-à-vis d'autres traditions toutes les traditions que cette terre a portées sont arrivées avec un commandement divin et on voit dans le Coran quand il va parler des feuillets d'Abraham des livres de Moïse de Jésus de Daoud etc il dit c'est un peu moins récurrent mais on va retrouver les notions de lumière il est porteur de lumière il est porteur de Fokan donc de capacité de discernement intellectuel clair etc ils sont tous qualifiés parce que c'est divin maintenant est-ce que trois siècles cinq siècles un millénaire plus tard c'est toujours le cas c'est ça la question c'est est-ce que aujourd'hui toutes les formes traditionnelles se valant est-ce qu'elles peuvent toutes proposer un cheminement pour aller au principe c'est là qu'il y a la vraie question c'est que par principe oui mais dans les faits mille ans deux mille ans plus tard trois mille ans plus tard est-ce qu'elles permettent toujours un cheminement qui va à Allah là-dessus moi je serais de l'avis de René Guénon qui disait qu'aujourd'hui ne subsiste pour les occidentaux que la forme islamique qu'au sein du christianisme actuellement alors c'est encore une fois pourquoi il faut quand on cite Guénon il faut être assez exhaustif c'est que pour Guénon qu'il y ait la capacité de cas exceptionnel un individu dans telle ou telle ou telle tradition ou deux ou cinq ou trente ou cinquante ou etc reçoive une grâce divine Allah fait ce qu'il veut Yahdi il dit qui il veut c'est la règle générale il dit qui il veut il fait ce qu'il veut donc à partir de là aujourd'hui que quelqu'un reçoive la grâce divine quelle que soit la modalité oui c'est possible mais est-ce que l'exception fait la règle non or quand la tradition descend légiférée de la part du divin en fait elle descend comme une règle et non pas comme une exception donc elle est là pour permettre une guidance à tous ceux qui le veulent aujourd'hui le problème c'est qu'au sein d'autres religions trouver des moyens pour aller à Dieu est devenu très dur très difficile voire quasi impossible Gaillon lui-même en désespérait en disant je crois vraiment qu'il n'y a plus rien à tirer du christianisme ou etc cela veut-il dire que personne non il y aura toujours des gros pouscules il y aura toujours des gens il y aura toujours des personnes qui seront fruit réceptables de cette grâce divine Allah peut la donner à qui non mais est-ce que la tradition en tant que telle reste un moyen cadré structuré et suffisant pour pouvoir cheminer vers Allah non ça veut dire que finalement ça dépend toujours des hommes parce qu'une tradition elle est ce qu'elle est mais c'est les hommes qui la portent ça veut dire que si la psyché des hommes qui seraient quand même une tradition est complètement dégradée ça disqualifie finalement une initiation régulière au sein de cette tradition oui ça rend impossible une initiation du moins une initiation régulière il y aura toujours des cas exceptionnels toujours faire attention entre les voies irrégulières ou exceptionnelles et les voies régulières Allah quand il va nous donner par le biais d'en envoyer une voie c'est toujours une voie régulière c'est pour tout le monde suis-là sérieusement tu te rapprocheras d'Allah là où devient la difficulté c'est au moment où la voie qui nous a été donnée a été modifiée a été cassée a été et là tu ne peux plus y accéder Guénon dans une lettre prend un exemple et il dit que si on prend cet exemple le centre c'est le but c'est la tradition primordiale c'est là où on doit tous arriver et sur un cercle les 360 degrés sont comme les ouvertures de rayons donc de voies qui vont vers le centre il dit cependant dans ces rayons il y en a qui n'existent plus il y a des traditions mortes dont on ne parle plus qui n'existent plus parce que trop anciennes il y en a où quand tu veux rentrer sur ce chemin tu t'aperçois que là la route est cassée où il y a un obstacle où c'est inondé où il y avait un pont mais il est cassé alors qu'est-ce que tu fais ? et bien il dit au moment où ta voie ne permet plus de rejoindre le centre cherche une autre voie où la route va jusqu'au centre c'est ça qui est difficile pour beaucoup en fait c'est de changer de forme de changer de voie on a l'impression de trahir finalement alors c'est ce qui se passe effectivement moi je vois parmi des amis que je peux avoir qui sont des occidentaux des français des italiens des belges qui vont se convertir à l'islam parfois dans leur propre entourage ou dans leur milieu professionnel ils sont parfois qualifiés de traîtres alors qu'en fait la trahison est de rester sur une voie qui ne va plus au fond la seule chose que l'on peut trahir c'est Allah alors que si tu changes de voie et que cette voie te permet d'aller au centre le centre reste le même le centre auquel menait le christianisme est exactement le centre auquel mène l'islam seulement cette voie est devenue impraticable alors que cette voie est encore praticable c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de conversion dès lors qu'on a la même qui est le centre au moment où tu as toujours le même but il n'y a pas de conversion il y a simplement tu changes de modalité de véhicule de support de chemin etc comme on dit toutes les voies mènent à Rome c'est qu'il y en a plusieurs mais elles mènent toutes à Rome en fait laquelle cherches-tu à prendre à celle qui y va bien s'il y en a une sur laquelle il y a une guerre ou il y a des barrages ou il y a une interdiction ou une impossibilité une route qui est cassée oui il change de route c'est pour ça que Sirat il est toujours au singulier aussi dans le corps sur réellement la voie elle est à Allah et elle est unique quand Allah il dit qu'il y a des ça dit il dit ceci c'est ma voie il n'y en a qu'une il n'y en a pas 50 000 c'est la voie innel houda houda Allah la voie qui va au bout le houda la bonne guidance c'est la guidance d'Allah c'est pas la guidance des hommes donc toi en tant qu'homme quand tu veux essayer de l'exprimer exprime et appelle pour Allah pas pour toi quand je vois par exemple jusque dans des milieux de tariqa aujourd'hui où on fait du prosélytisme pour appeler à un shir c'est une erreur tu n'appelles pas à un shir tu appelles à Allah le prophète dans le coran qui est le modèle il est darian ilallah il n'est pas darian ilanafsi il n'appelle pas vers lui il appelle à Allah c'est comme quand on va dire par exemple dans les modalités initiatiques il y a un rattachement le rattachement le coran nous dit dans la surah tel fat le pacte est avec Allah et quand t'entends les gens ils te disent j'ai pris le pacte avec tel shir non le pacte tu le prends avec Allah tu le prends pas c'est un abus de langage c'est un abus de langage que le shir soit là pour t'aider te guider c'est un plus c'est très bien mais c'est pas avec lui que tu fais le pacte entre le faire avec lui ou par lui c'est pas par lui c'est vrai que quand on y réfléchit bien on part de la tradition primordiale ensuite les formes traditionnelles au sein même des formes traditionnelles et des mouvements des courants qui vont se réclamer comme étant les meilleurs au sein de ces courants il y a des groupes qui vont se réclamer les meilleurs et au sein de ces groupes il y a des turr qui vont dire moi c'est ma tariqa et au final et même au sein des tariqa il y a tel zaouya qui va dire nous on est mieux que tel zaouya au final c'est la division indéfinie et c'est l'ego en fait qui divise complètement c'est le diable qui divise bien sûr puisque là on est dans un exclusivisme je suis meilleur que toi rappelons-nous dans le coran et dans le genre humain donc dans l'histoire du genre humain quel est le premier qui dit le premier du genre humain c'est Iblis voilà c'est Iblis dans l'histoire du genre humain parce que lui il n'est pas humain mais le premier qui va dire à Allah je suis meilleur que lui en parlant d'Adam c'est Shaitan au moment où c'est de l'orgueil or l'orgueil et le péché satanique par excellence donc au moment où tu dis notre shiq est meilleur notre voix est meilleure c'est erreur sur erreur la primordialité fait que la vérité est partout tout shiq orthodoxe s'efface et ne laisse apparaître que la voix mohammedienne il ne fait que redonner la voix mohammedienne à son époque donc il est le support de la manifestation du prophète mohammed à son époque mais en tant que tel lui n'a plus d'individualité or tous les chouyours qui ont pris conscience de ça et qui remanifestent cette dimension sont tous orthodoxes et quel que soit lequel par lequel tu passes tu arriveras à Allah s'il est orthodoxe quand aujourd'hui on nous chante par exemple il n'y a qu'un autre shir qui le prophète qu'est-ce qu'il disait de ses compagnons quel que soit le compagnon celui de mes compagnons que vous prenez pour être guidé vous serez bien guidé et aujourd'hui on voudrait nous faire croire qu'il n'y en a qu'un seul je peux même dire qu'il y a un seul maître ou une seule voix ou je ne sais quoi enfin une seule tavera plutôt ce serait limiter Dieu finalement et limiter sa miséricorde bien sûr tu quittes une tavera on te dit tu es sorti de la voix depuis quand la voix s'habille s'habille qui est à Allah est ta propriété je ne te fréquente plus donc je ne suis plus dans la voix alors ça c'est le problème de l'exotérisme cette notion d'exclusivisme est propre à l'exotérisme donc au moment où on a ça on sait qu'on n'est plus dans un ésotérisme et une initiation valable puis dans une orthodoxie alors tout à fait puisqu'on est en train de sombrer dans l'exclusivisme donc on est en train de passer à l'islam du premier plan nous et pas les autres nous les élus et pas vous à partir de là c'est comme la notion du dick pour faire un peu de dick on te dit non non il faut voir le shir il faut l'autorisation du shir il faut etc subhanallah le maître c'est Allah là tu parles du concept de iddn oui de iddn ou aujourd'hui même pour porter des chaussettes voilà tu vas partir en vacances à tel endroit il faut le iddn du shir pour acheter telle voiture il faut le iddn du shir pour bientôt pour se coiffer il va falloir le iddn du shir le dit Allah le Coran te donne l'autorisation le Coran te dit fais le dick depuis quand j'ai besoin de l'autorisation de quelqu'un d'autre à quel moment le Coran me dit j'ai besoin de l'autorisation d'un homme pour faire le dick on va te dire que techniquement un rite qui rentre dans une intensité prolongée etc peut avoir des effets néfastes mais comme dans tout domaine je sais pas moi tu fais du sport si tu t'entraînes au delà de tes capacités l'entraîneur il va te dire tu risques de te blesser du coup tu attends le iddn de l'entraîneur voilà donc là l'entraîneur va te dire vas-y par palier doucement gentiment il va t'expliquer la façon de le faire pour arriver à quelque chose de bien mais en soi t'as besoin de son iddn de rien du tout j'ai envie de faire 50 km si je me blesse c'est mon problème j'ai pas besoin de ton autorisation pour faire ça que tu me donnes le conseil et que tu me dises voilà attention là tu peux te blesser vas-y doucement vas-y tranquillement mais la notion tout simplement faire de zikr le Coran nous l'a donné ça dit pour Allah pour Allah c'est kathira le Coran il en est plein c'est des centaines le Coran me dit vas-y et toi tu me dis non faut que t'attendes que moi je te le dise non après peut-être que ces gens-là vont dire qu'effectivement il y a des il y a des avcars pour lesquels il n'y a pas besoin de iddn d'autorisation et d'autres pour lesquels il faut effectivement une autorisation trouve-moi des versets trouve-moi des versets trop-moi des versets d'accord donc le iddn ce serait juste le iddn en réalité c'est une descente en fait c'est une descente bien sûr ça vient d'Allah donc à partir de là au moment où on en revient à cette primordialité au moment où tu es dans un cadre de primordialité le propre de la primordialité c'est la verticalité des nulqayim la tradition primordiale en arabe et dans le Coran elle est appelée la tradition verticale c'est une verticalité donc ça veut dire que tu as le lien en or et à partir de là tu n'as pas besoin de recourir aux hommes c'est comme la notion du shir un shir est nécessaire utile tant que tu n'as pas ce lien vertical au moment où tu as le lien vertical tu as le maître suprême pourquoi tu as encore besoin d'un substitut c'est comme lorsqu'on plante des arbres on met un tuteur et puis quand l'arbre le tronc est suffisamment solide on enlève le tuteur on enlève le tuteur et cette primordialité que ce soit pour l'histoire du hymne qui est une autorisation divine qui vire en haut ou pour l'histoire de la tradition primordiale en tant que non-forme pourquoi c'est plus enseigné même dans ce qu'on disait tout à l'heure que l'islam d'après même René Guénon serait la forme la plus appropriée aujourd'hui à nous parce qu'il y a une dégénérescence moi dans les mosquées dans les zaouias je n'ai pas vu beaucoup cet enseignement non c'est perdu c'est perdu aujourd'hui ils sont tous persuadés d'eux que tu ailles dans des mosquées exotérites ils sont persuadés d'avoir la crème de la crème il n'y a que nous qui avons la vérité quand tu vas dans les zaouias c'est pareil très souvent maintenant par exemple quand tu reprends l'initiation à travers une zaouia il y a encore quelques temps et quelques siècles première des choses était la pratique de l'exotérisme avec rigueur sérieux veillez à faire les choses correctement à jeûner etc aujourd'hui tu t'aperçois qu'on accepte des gens en initiation ils ne parlent pas un mot d'arabe ils ne savent pas lire l'arabe ils ne font pas les prières si ce n'est de temps en temps ils ne jeûnent pas si ce n'est quand ça leur fait plaisir une demi-journée etc même les 5 piliers zéro le rapport au Coran on va faire des Qasidam à temps et soir le Coran zéro tu viens sur le terrain du Coran ils n'y connaissent rien si ce n'est quelques-uns mais malheureusement qui deviennent de plus en plus rares or comment parler de l'ihsel sans passer par l'islam comment se parle l'islam après parler l'iman et après l'ihsel dans le hadith al-Jibri la structure c'est islam iman et hersel commence par le commencement tu veux de la métaphysique alors que tu as zéro adable l'autre fois je me souviens un mot de quelqu'un qui voulait me demander conseil où est-ce qu'il pourrait trouver une initiation il vient et puis il me dit ouais salut ouais salut cherche une initiation est-ce que tu peux me d'abord tu me tutoies donc je te connais ouais salut commence par salam tu veux une initiation tu fais tes prières non pas encore mais j'y pense commence par le début commence par le début l'adab je vois c'est vrai que dans le milieu du soufisme j'avais remarqué ça aussi c'est que il y a deux colonnes il y a deux une polarisation en deux pointes d'un côté ceux qui sont en fait dans un exotérisme plus tu vois l'exotérisme amélioré on va dire mais il n'y a pas de dimension ésotérique il n'y a pas de compréhension profonde primordiale il n'y a pas tout ça et de l'autre côté tu as ceux qui sont toujours en train de planer donc les poèmes sur l'amour de c'est du new age total mais tout ce qui est exotérique c'est un petit peu le côté rigueur ça ça a complètement été effacé ils sont dans ils flottent en fait oui complètement et en fait tu n'as pas les trois plans il n'y a pas les trois plans or quand le prophète dans le hadith de Jibril il dit c'est les trois plans être d'in c'est les trois plans si tu n'en prends qu'un ou deux c'est plus d'in ou l'ah c'est plus le d'in d'Allah c'est quelque chose c'est ce que toi tu sais comme quand tu vas faire des courses ou tu te concoctes ton produit tiens je veux ça je veux pas ça là on 50% là etc or que nous dit le Coran sur les gens qui prennent une partie de la religion et qui rejettent le reste c'est à dire les consommateurs spirituels ça ça m'intéresse je prends ça ça m'intéresse pas je prends pas le Coran nous dit voilà les vrais mécréants c'est 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 t'es où là là tu fais plus du tout la volonté d'Allah tu fais ta volonté or dans la primordialité pour rester sur le sujet central c'est et l'islam est très clair dessus la racine employée qui est la 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 verticalité c'est justement de la rigueur et tu n'es pas là pour faire que ce qu'il te plaît tu n'es plus du tout en train d'obéir à Amman qui sont les bons musulmans quand on reprend dans le Coran j'obéis que ça me plaise ou pas quand les musulmans faisaient le pacte avec le prophète dedans il y avait la question qui était formulée il y avait rappelé dans le Coran d'obéir tant pour ce qui nous plaît que pour ce qui n'oublie pas il y a un verset d'ailleurs dans le Coran qui rapproche de ça oui tout à fait vous qui croient qu'il y avait la foi vous est prescrit divinement le combat la lutte la lutte pour la vérité la lutte contre l'ego la lutte contre le shaitan la lutte contre l'injustice et il se peut que vous détestiez ça parce que le combat est toujours difficile c'est de la rigueur c'est de la contrainte c'est etc sur tous les plans et pourtant il est fort possible que vous détestiez quelque chose qui soit en fait un bien pour vous comme il est possible que vous aimiez un bien qui soit en fait un mal pour vous Allah sait pas vous vous ne savez pas donc un ayez confiance et deux obéissez c'est comme si tu vas en montagne où il y a plein de dangers t'as un guide de montagne et tout d'un coup c'est toi qui vas lui donner des conseils ah non non il ne faut pas aller par là moi je préfère comme ci on devrait faire comme ça etc etc déjà un il va lui te dire ben écoute si tu penses que tu connais mieux que moi débrouille toi et deux au moment où tu te débrouilles ben tu vas le payer très cher parce que là on est dans un cadre où chaque erreur se paye très cher et bien en islam c'est pareil il ne faut pas croire que sur la voie d'Allah il n'y a pas de danger qu'il n'y a pas d'épreuve il ne faut pas croire que quand on rentre sur le cheminement divin il n'y ait pas de danger alors René Guénon je crois excuse moi t'es coupé il dit qu'on ne ressort jamais d'une initiation comme on y est entré il n'y a pas de marche arrière il n'y a pas de marche arrière et du coup c'est pareil pour l'autre sens donc la contre-initiation mais tout à fait il y a même dans son livre qui était le fruit d'une conférence la métaphysique orientale il dit il y a beaucoup de gens il aurait été bien mieux pour eux qu'il reste profane et ben oui regarde par exemple dans la surah à un moment donné Allah parle du Coran qui a été révélé etc et qu'est-ce qu'il dit il dit le Coran peut être un instrument de guidance comme d'égarement parce qu'en fait il est une révélation donc il te révèle toi il te révèle et si en toi il y a une mauvaise intention s'il y a une nature pervertie elle fait ainsi dire tu seras ça va accentuer ton égarement c'est le begin ça ne fait qu'accentuer ta nature d'accord et cette primordialité finalement parce que plus à l'heure on dit que l'enseignement n'est plus donnée prodiguée peut-être qu'il y a une sagesse derrière ça c'est qu'on ne peut pas donner tu sais la Bible dit elle ne donnait pas des perles pour saut peut-être qu'on ne peut pas tout dire à tout le monde et donc bien entendu pour éviter le syncrétisme par exemple le mélange des formes ce qui est complètement hétérodoxe et c'est pour ça que dans toute initiation il y a des filtres et avant de rattacher d'accepter quelqu'un dans une initiation il y a des filtres il y a une période probatoire il y a une formation on vérifie également si les capacités sont là si la psyché n'est pas discrète oui moi je vois par exemple des fois des choses toutes bêtes quelqu'un qui vient et qui te dit ce que vous pourriez m'aider dans l'initiation par contre j'habite loin je n'ai pas le temps je ne peux pas me déplacer je ne peux pas il ne peut pas se rendre disponible alors que c'est lui qui a besoin voilà c'est comme si demain tu te dis tiens j'aimerais bien apprendre l'anglais j'ai vu qu'il y avait un institut je vais les contacter puis au moment où ils te disent ben voilà les inscriptions c'est au mois de septembre et toi tu leur dis ben oui un j'ai pas de quoi vous payer deux j'ai pas le temps puis vous êtes loin de chez moi qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde ben va chercher un institut à côté de chez toi ou fais autre chose si tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps tu ne peux pas tu ne peux pas mais les gens souvent sont paradoxaux moi je vois des gens qui viennent me parler d'initiation de passahouf etc et première des choses c'est est-ce que vous faites les prières ah non commencez par les prières ben non ce n'est pas la même chose parce que moi ce que je veux c'est de l'initiation mais l'initiation c'est le Coran et la Sunna tous les maîtres ont été clairs nous prenons tous notre tradition du prophète qui nous a ramené le Coran et la Sunna en dehors de le Coran et de la Sunna il n'y a pas d'initiation le soufisme n'est pas autre chose que l'islam une initiation n'est pas autre chose que le Coran et la Sunna que ce soit Junaïd Bistami d'Arabi n'arrête pas d'insister tout ce qui ne repose pas sur le Coran et la Sunna ne fait pas partie de notre voix donc commence déjà pas faire la prière une fois j'en ai un qui vient et puis qui me dit ouais moi je suis très intéressé par cette dimension soufie de l'islam je lis beaucoup de livres etc etc et je lui dis mais vous faites la prière il me dit non je lui dis en fait est-ce que vous êtes musulman il me dit oui je lui dis mais pour vous être musulman c'est quoi il me dit parce que j'aime bien l'islam parce que etc je lui dis non être musulman est défini par un acte c'est de faire la shahada shahadouan la ilaha illallah shahadouan la muhammadana rasulullah tu ne me fais pas la shahada tu n'es pas musulman il me dit non non je n'ai jamais fait la shahada mais j'aime bien l'islam tu n'es pas musulman il pourrait aimer les macroutes quoi voilà fais la shahada ah non parce que tu n'es pas musulman on n'a pas à tourner 150 ans autour du pot tu ne fais pas la shahada tu n'es pas musulman d'accord tu ne fais pas la prière n'envisage pas d'initiation islam imam et hassan exactement il faut que tu aies des bases et un socle aussi dans la dogmatique dans la aqida il faut que tu connaisses la religion dans laquelle tu rentres et le moyen qui va te servir pour cheminer il faut que tu connaisses du coran il faut que tu connaisses la vie du prophète dans ses détails c'est lui le modèle il n'y a pas 15 000 chouyours ou 15 000 mètres il y en a un c'est une narration de la koulouna multamissou nous tirons tous tout ce que nous avons tout ce que nous savons nous le tirons de saïdna rassou notre modèle c'est de la rassou après qu'il y ait eu des déviations aujourd'hui dans l'état les cas on parle plus de chiffres que du prophète c'est une déviation et puis tu disais que lorsque quelqu'un cherchait un maître le maître le mettait dans une période probatoire il lui faisait passer des tests entre guillemets le repousser même oui tout à fait c'est pas le contraire ça attends juste pour revenir sur ça un petit peu ça me rappelle Abu Madian qui lorsqu'il va voir son chère Abu Ya'za il le laisse dehors trois jours je crois oui mais ça c'est pas le contraire du prosélytisme bien sûr s'il dit d'alqaoui c'est pareil s'il dit la rassou lilla il y a une contrainte à trois reprises pour que le verbe sorte etc c'est le contraire tout ce qui est propagandisme prosélytisme etc est inverse à toute démarche notamment initiatique mais je dirais même par rapport à l'islam aujourd'hui quand on nous dit il faut faire la darwa il faut faire la darwa il faut faire rentrer la quantité en islam non il faut faire rentrer la qualité c'est nous qui avons besoin de l'islam c'est pas l'islam qui a besoin de nous on a l'histoire des bédouins qui étaient venus qui s'étaient convertis et qui disent au prophète voilà t'as vu avec nous ta zaquette elle va augmenter et tes guerriers vont augmenter parce qu'on est nombreux et le prophète leur a répondu vous croyez que c'est Allah qui a besoin de vous c'est Allah qui vous fait cadeau de l'islam Allah n'a pas besoin de vous ni de votre zaquette ni de votre armée il y a un renversement des choses l'islam n'a pas besoin de gens au moment où tu veux rentrer quelqu'un en islam rentre quelqu'un de qualité donne lui une formation apprends lui ce qu'est l'islam montre lui un bel exemple tu veux rentrer quelqu'un en tasawuf rentre quelqu'un qui est capable de donner l'exemple quelqu'un qui a une verticalité quelqu'un qui tient des assets c'est l'engagement le prophète il disait les règles de convenance aujourd'hui les gens n'ont aucune convenance ils n'ont aucun adab et ils parlent de métaphysique ils parlent de l'initiation ils parlent de il commence déjà par l'adab commence déjà par les bases commence déjà par apprendre à ne pas manquer de respect à tes cours et légionnaires commence à ne pas avoir d'orgueil et à te prendre pour meilleur moi je suis dans le tasawuf nous on est des initiés les autres les exotériques il y a des exotériques qui sont mille fois mieux que toi il y a des gens qui fréquentent les mosquées qui sont des gens bien calmes respectueux qui ne font pas de bruit pas d'orgueil qui sont réguliers dans leurs prières et qui font les prières à l'heure les gens qui jeûnent et les gens qui font des sadaqah c'est des gens avec qui il n'y a pas de polémique il ne te manque pas de respect il n'y a pas un mot plus haut que l'autre c'est des gens qui ont dix fois plus de qualité que nombre d'initiés dans les pseudo-tariqah où là on appelle à la quantité non plus à la qualité ça me rappelle un hadith où le prophète il dit qu'aux yeux d'Allah le pire de la création c'est le querelleur invétéré oui ça veut dire qu'on ne parle même pas de métaphysique ou de tradition primordiale c'est dans les faits t'es comment avec tes contemporains tout à fait moi je le vois par exemple des fois dans des conférences que je peux faire ou sur les réseaux dans les interventions on a encore une fois cette influence protestantisante de la libre pensée de la libre expression toi ça fait 40 ans que tu étudies un domaine 40 ans que tu voyages à travers les terres d'islam t'as vécu je ne sais combien d'années auprès de gens d'imams de chouyours le gars il est converti depuis 6 mois et puis il vient polémiquer avec toi et il vient pour te faire la leçon ah mais non voilà moi j'ai lu t'as lu quoi t'as lu une demi-page t'as lu une connerie sur un réseau et tu penses que t'as la connaissance t'as en face de toi des gens qui ont 30-40 ans d'islam des gars qui sont imams qui connaissent tout le coran tu vas polémiquer avec eux mais c'est quoi cette politesse même s'il a raison en vrai même s'il a raison mais de sur quoi ils n'ont pas raison ils n'ont pas raison ils rentrent sur des terrains où ils n'ont pas la connaissance que tu ne sais pas tais-toi au pire pose une question demande renseigne-toi apprends mais n'entre pas dans une polémique ils ne se rendent même pas compte que quand tu dis à quelqu'un la connaissance ah mais non voilà t'es en train de polémiquer Allah il va te donner il tais-toi apprends apprends d'accord ça ça s'appelle tout simplement du adab du adab je me souviens une fois un shir que j'ai connu en Egypte et qui était vraiment quelqu'un de sagesse qui était etc que j'allais voir régulièrement et au fond de son magasin on s'asseyait et il vendait des tissus etc et c'est les enfants lui il était âgé les enfants qui s'occupaient de tout lui il était au fond dans son petit coin avec les chaises et là on s'asseyait et il m'enseignait il me donnait etc et moi il écoutait je disais rien je disais rien je disais rien et à un moment donné il s'arrête et il m'a dit en français parce qu'il me parlait en arabe et en français il me dit c'est bien et je n'ai pas compris pourquoi il me disait c'est bien et il me dit si si c'est bien et je lui dis mais pourquoi il me dit parce que quand on est ici on se tait et on écoute est-ce que tu viens pour donner ou pour recevoir si tu viens pour recevoir tais-toi écoute t'as quelqu'un de plus âgé de plus sage de plus connaissant écoute et reçois profite lui tout ce que tu as il le sait il n'a rien besoin de toi c'est toi qui as besoin de lui sois en état de réceptivité prends prends et la chance de rencontrer dans cette vie des gens qui vont pouvoir t'apprendre ou personnellement à titre d'expérience j'en ai rencontré ou machardal cette terre elle est porteuse de gens qui ont de la connaissance elle est porteur de sage elle est porteur de saint et elle en portera tout le temps la primordialité aura toujours au moins 40 hommes qui la porteront sur cette terre tout le temps tout le temps la primordialité passera le cycle parce qu'elle est immuable donc automatiquement elle est portée par des gens qui seront les supports et qui seront l'arche de cette primordialité donc il y en aura tout le temps mais pour la recevoir encore faut-il avoir les caractères et les vertus de la recevoir si tu arrives vers quelqu'un porteur d'enseignement et que déjà dans ton comportement tu lui manques de respect déjà là ça ne passera pas moi je vois des gens que ce soit à mon égard ou d'amis des fois qui sont même plus âgés que moi tu vas à la mosquée tu as des gamins de 22 ans ils ont un petit duvet qui commence à pousser ils viennent ils te tutoient et d'eux ils te disent non tu sais l'ablution normalement va enlever tes couches va arrêter ton coca et tes conneries va t'enseigner regarde ma tête je suis tout blanc qu'est-ce que tu viens m'apprendre comment je fais là ça fait 40 ans que je fais l'ablution j'ai attendu après toi pour savoir comment je dois faire l'ablution or la primordialité elle est aussi à ce niveau là sache te tenir à ta place sache ne pas manquer de respect aux gens sache ne pas avoir d'orgueil je me souviens tu vois par exemple on va avoir deux comportements inverses tu avais à une même époque dans les successeurs de Guéno tu avais Michel Valsan Cheikh Mustafa Abdelaziz et tu avais Cheikh Aïssa Chaque fois que les gens prenaient des photos Michel Valsan qui était assez grand il se recroquevillait pour ne pas paraître le plus grand il se mettait à hauteur voire en dessous quand il faisait des photos debout il se recroquevillait pour être à la hauteur Cheikh Aïssa l'orgueil l'égo n'est pas travaillé chez là donc oui bien entendu que la primordialité oui tu peux en parler et Chou en parle bien dans ses écrits mais c'est pas parce que t'en parles que tu es un être primordial la primordialité passe également par par la mise en acte de la primordialité une primordialité qui n'est que de la spéculation c'est de la théorie c'est de l'abstraction ce n'est pas de la métaphysique au sens où l'entend René Guénon ce n'est pas comme l'entend le Coran c'est pas actualisé c'est pas en acte c'est parfait parce que tu embrayes sur l'émission d'après on en parlera plus longuement sur ce qui est la tradition primordiale au-delà des considérations au-delà des idées au-delà des notions au-delà des concepts qu'est-ce que c'est dans les actes et comment ça se concrétise et puis tu as parlé aussi de la parce que la tradition primordiale c'est la tradition pérenne elle est pérenne car elle ne meurt pas et elle ne meurt pas car elle n'est pas finie et elle n'est pas finie car elle est informelle et tant qu'on nous on reste tant qu'on reste vierge en fait tant qu'on reste dans les bonnes dispositions pour recevoir on recevra et on ne remplit pas un verre plein et ça nous permettra de voir que dans les trois plans il y a cette pérennité il y a cette immutabilité des choses mais même dans l'actualisation dans la mise en acte sans qu'il y ait une pérennité au sens plein du mot parce qu'il y a toujours des périclitations et des adaptations mais sinon en réalité il y a quand même ce souffle il y a ce il y a cette apparence on ressent cette notion une empreinte d'immuable il y a de l'immuable il y a du non-changement c'est comme quand on souffle sur un tissu ça donne une forme et donc l'esprit quand il prend forme on le reconnaît aussi dans la forme dans la forme on le reconnaît et effectivement et la forme qu'avaient adoptées les anciens et qui s'est perpétuée en réalité n'a changé que depuis l'avènement de l'ère moderne alors qu'en réalité avant et ça pour nous qu'avons des origines dans des pays du Maghreb comme le Maroc l'Algérie la Tunisie on le voit encore par nos grands-parents moi je me souviens du mode de vie de ma grand-mère l'Arahma Dawiya avec laquelle je vivais elle vivait comme le prophète elle mangeait par terre elle mangeait avec ses mains elle mangeait aujourd'hui on va te dire oh c'est barbare c'est barbare non la manière de manger a son importance la manière de s'habiller mais Inch'Allah on en reparlera on en reparlera c'est vrai que si on même pour conclure sur ça s'habiller avec une soutane ça ressemble plus à s'habiller avec une jellaba qu'un jean qu'un jean serré tout à fait mais on y reviendra Inch'Allah c'était très riche en enseignements encore une fois et puis voilà la troisième émission sur le mode de vie Inch'Allah merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois pour cette émission retrouvez-nous pour le troisième volet donc du thème de la tradition primordiale comme je vous l'ai dit on abordera le mode de vie traditionnel et en quoi le monde moderne est complètement en sens inverse anti-traditionnel merci encore de nous avoir suivis passez une excellente journée assalamualaikum